Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous expliquer les différentes phases de mûche et de spitz. Je vous présente Timéo. Timéo est un petit bébé qui a 10 semaines, donc ça fait 2 mois et demi, et on voit qu'il a encore toute sa fourrure de bébé. D'ici quelques semaines, il va commencer petit à petit à perdre son poil de bébé pour laisser place à son poil d'adulte. Ça va commencer par le visage, il va avoir ce qu'on appelle le masque de singe, où ça va vraiment dégager son visage. Et petit à petit, il va perdre tous ses poils au niveau du corps. C'est normal, tous les spitz passent par là, et ils ont une phase où ils sont vraiment moins jolis. D'ailleurs, je vais vous montrer mon Kiro qui est en pleine période de mûche, comme ça vous vous rendrez bien compte de ce que ça donne. Donc voici mon petit Kiro, Kiro qui a 4 mois et qui est en pleine phase de mûche. Donc il a commencé sa mûche à 3 mois, et petit à petit, il a commencé à perdre ses poils au niveau du visage. Et maintenant, il a perdu toute sa fourrure de bébé sur le corps. Il lui reste encore quelques poils, heureusement. Et il est vraiment dans la période la plus ingrate, la plus moche. Et il va falloir attendre à peu près jusqu'à 8-10 mois pour avoir son poil qui commence un petit peu à repousser. Alors ça dépend des chiens, chaque chien évolue à sa façon. Mais voilà, pendant quelques mois, il n'est pas au plus joli de sa forme. Mais ce n'est pas grave, on les aime quand même. D'ailleurs, ça fait vraiment ressortir ses oreilles, ça fait ressortir son museau. Mais c'est comme ça, tous les chiens passent par là. Et vraiment en grandissant, en remettant les poils, on n'aura plus du tout cet aspect de nez un petit peu grand ou d'oreille un petit peu grande. Parce qu'à partir d'un an, son nez va commencer un petit peu à s'élargir et on aura beaucoup moins cette impression de petit rat. En tout cas, il va falloir encore attendre qu'il ait deux ans. Entre deux ans, deux ans et demi, ou même trois ans pour certains chiens. À deux ans, on a déjà un bel aperçu de ce que va être la fourrure. Je vais vous mettre des photos de son évolution, donc à deux mois où il avait vraiment sa belle fourrure. Et petit à petit, quand il a commencé à faire sa mue pour que vous vous rendiez compte. Et voici ma Priska qui a eu deux ans, il y a quelques jours, où elle a toute sa fourrure définitive avec un beau sous-poil. Donc voici ce que ça donne adulte. Ça fait une grosse grosse boule de poils. Donc voilà, la première mue, c'est une mue qui est vraiment impressionnante. Elle dure un petit peu de temps aussi. C'est vrai qu'on n'en voit pas trop la faim, mais c'est vraiment de la patience. Il faut attendre. Il n'y a pas grand chose à faire à part le brosser régulièrement pour enlever son poil mort. Mais voilà, c'est vraiment de la patience. Et ensuite, vous aurez votre bébé avec beaucoup, beaucoup de poils. Ensuite, durant l'année, notre spitz aura plusieurs phases de mue. La première sera au printemps et la deuxième sera en automne. Celle du printemps va permettre de retirer son sous-poil d'hiver pour laisser place à un sous-poil moins abondant pour qu'il ait moins chaud l'été. Ensuite, sa mue d'automne va lui permettre de remettre son poil plus abondant et plus chaud pour qu'il soit bien et qu'il ne craigne pas le froid l'hiver. Alors ne vous inquiétez pas, cette mue est beaucoup moins impressionnante que la nuit du bébé. Il va perdre un petit peu son sous-poil, donc on aura peut-être l'impression qu'il a un poil moins volumineux, moins abondant. Mais ça ne dure pas longtemps, il faut compter un mois de mue et ensuite un mois pour qu'il retrouve son pelage. Mais voilà, c'est des mue qui sont quand même beaucoup moins impressionnantes. D'ailleurs, même certaines personnes ne le remarquent même pas, sauf qu'ils retrouvent un petit peu plus de poils chez eux. Alors là, c'est pareil, pendant cette période, on le brosse beaucoup plus régulièrement pour faire tomber son poil mort, pour activer la circulation sanguine et pour que son poil repousse plus facilement. Et ensuite, dernière mue possible, ça concerne uniquement les femelles et pas toutes les femelles, ça concerne uniquement celles qui sont devenues mamans. Après la mise bas, la spitz va commencer à perdre tout son poil. Mais vraiment, quand je dis tout son poil, c'est impressionnant. Par contre, ce sont des mue qui durent très longtemps et elles perdent vraiment tout leur pelage. Et cette phase dure plus longtemps aussi. Elles commencent à perdre leurs poils quand les chiots ont deux mois. Il faut compter bien deux mois pour que tous les poils tombent. Et ensuite, encore deux mois pour que la couruie repousse. Donc en tout, il faut bien compter quatre mois de mue. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je vous mettrai des images comme ça, vous verrez un petit peu de vous-même. Mais vraiment, c'est des mue décapantes. Mais il ne faut pas s'inquiéter, encore une fois, ça repousse. Même si c'est vrai que c'est pareil, ils ne sont pas du tout au plus jolis de leur forme. Mais c'est comme ça, en complément, on peut leur donner un petit peu de levure de bière ou d'huile de saumon. Ça aide un petit peu à la repousse du poil. Mais la meilleure des armes, ça reste la patience. Et dernière chose, on ne tombe jamais un spitz. Déjà, parce qu'on a choisi un chien avec beaucoup de poils, ça serait dommage de le dénaturer et de lui retirer tout son joli poil. Et deuxièmement, parce que la tonte provoque ce qu'on appelle l'alopécie post-tonte. Ce n'est pas sur 100% des chiens, mais malheureusement, beaucoup, beaucoup de spitz souffrent d'alopécie suite à un mauvais toilettage. Donc, on ne tombe jamais. On peut, si on le souhaite, couper les extrémités des poils vraiment pour faire une petite coupe. Mais on ne rentre jamais dans le sous-poil et on ne tombe jamais. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus explicative, un petit peu plus longue sur l'alopécie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et puis, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !